Générique De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes, M. Traoré, Gemal Taleb et Gratien Rokindikiza sont toujours avec nous et tout de suite, c'est le dossier du jour. Générique C'est une page de l'histoire du sport africain et mondial qui se tourne l'Amin Diak, monument vivant, premier homme du continent à avoir dirigé une grande fédération internationale sportive à quitter ses fonctions ce 19 août 2015 à Pékin. Le Sénégalais, élu à la tête de la Fédération internationale d'athlétisme en 1997, a passé la main aux Britanniques Sébastien Coué. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadjendiaï. A 82 ans, le Sénégalais, l'Amin Diak, président de la Fédération internationale d'athlétisme IAF pendant plus de 15 ans, a quitté ses fonctions le 19 août 2015 à Pékin. Élu à la tête de l'IAF, Fédération internationale d'athlétisme en 1999, il va passer la main aux Britanniques Sébastien Coué. Sauteur en longueur sous le maillot de l'équipe de France, puis joueur de football et directeur technique nationale de l'équipe du Sénégal en 1960, l'Amin Diak a ensuite mené un parallèle des activités politiques et de dirigeants sportifs au plan national, puis international. On le retrouve ainsi président du comité national olympique maire de Dakar, parlementaire et vice-président de l'IAF en 1976. A la mort de l'Italien Primo Nebbiolo, il est propulsé à la tête de la Fédération internationale d'athlétisme par acclamation en décembre 1999. Lamin Diak a été le premier Africain à la tête de cette institution. Sa vision stratégique lui a permis de revitaliser l'athlétisme, notamment sur le plan financier, en trouvant des partenaires en Asie. Le Sénégalais laisse derrière lui une IAF internationalisée et plutôt prospère. Il a su aussi élargir le champ de l'athlétisme. Depuis les championnats du monde d'Osaka au Japon en 2007, la compétition biannuelle se déroule alternativement en Europe et en Asie. Nous avons changé énormément de choses. Maintenant, bilan, moi je dis, ce que je laisse d'important, c'est qu'on a universalisé l'athlétisme. Maintenant, c'est le monde. On est en Chine, on est en Inde, on est en Inde, on est en Asie, on est en Afrique. Autre point positif de son mandat, l'amélioration des conditions de vie et de travail des athlètes. Quand j'arrivais, l'athlète ne pouvait pas toucher plus de deux dollars par jour comme Arjane Poste. Nous nous appelions l'association internationale amateur athlétique fédération. L'amateur était très important. Quand on jouait au football et qu'on gagnait de l'argent au foot, on ne pouvait pas courir chez nous. On touchait de l'argent au sport. On a ouvert toutes les voies maintenant, il y en a qui touchent des millions, etc. On a changé énormément de choses. Sur le plan comptable, les recettes de télévision et de sponsoring se sont élevées en 15 ans à plus d'un milliard d'euros et les réserves financières de l'IAF basées à Monaco sont d'environ quelques 60 millions d'euros. Son bilan est jugé satisfaisant par le vice-président de l'IAF. Il a laissé un programme très très important que nous devons poursuivre. C'est le kit athlétique, c'est-à-dire l'athlétisme destiné aux jeunes mais à l'école. L'athlétisme qui est pris en compte par les jeunes comme un jeu, un loisir et non pas forcément comme la compétition. C'est-à-dire les jeunes entre 7, 8, 9, 10, jusqu'à 12 ans ne sont pas encore intéressés par la compétition. Mais ils doivent intégrer les gestes d'athlétisme par un processus avec la mise en place des équipements. Les enfants jouent en s'inspirant des gestes d'athlétisme. Et puis finalement, ils vont déboucher sur la compétition quand ils seront cadets, juniors, etc. Il nous a laissé ce programme et je crois que c'est un programme qui va servir à l'avenir de l'athlétisme dans le monde, mais surtout en Afrique. Il a su tout de suite porter le message de l'Afrique, de cette Afrique qui voulait avoir sa place dans le concert des nations, de cette Afrique qui voulait avoir sa place dans le monde et la famille de l'athlétisme. Donc, M. Lamine Diak, on va le dire, a été un très bon ambassadeur pour l'Afrique. Et je me rappelle justement que pendant ce congrès de la Confédération africaine d'athlétisme, on parlait déjà justement de cette élection. On parlait justement déjà de ce changement à la tête de l'I2AF, mais l'Afrique a beaucoup gagné avec lui, l'Afrique en particulier et le monde en général. Il a été selon moi un bon ambassadeur. Un héritage jugé positif, mais la fin du mandat de Lamine Diak a été marquée par des suspicions de dopage contre le premier sport olympique. La chaîne publique allemande ARD et le journal britannique The Sunday Time s'appuyant sur 12 000 analyses sanguines provenant des bases de données de l'IAF ont avancé qu'un tiers des médaillés mondiaux ou olympiques entre 2004 et 2012 présenterait des valeurs sanguines suspectes. C'est lui la première fédération qui a osé publier carrément des résultats de dopage au niveau de l'athlétisme, si vous vous rappelez avec le cas Ben Johnson. Donc je pense que nous en athlétisme, Lamine Diak a tout fait. Et nous avons pas mal de random tests que nous faisons au niveau de l'athlétisme. Je pense que c'est pas un échec pour lui, je pense qu'il a bien lancé la machine et je pense que les successeurs vont se bagarrer, vont lutter pour enrayer ce dopage et espérons que les autres fédérations feront de même que de l'athlétisme. Aujourd'hui, l'ancien président de l'IAF, ancien maire de Dakar de 1978 à 1980 et député de l'Assemblée nationale sénégalaise de 1978 à 1993 compte écrire un mémoire sur le sport et la politique. Je vais essayer de rythmer ma vie par les cinq prières pendant, en tout cas d'ici janvier. Après maintenant, on verra ce qu'il y a lieu de faire parce que mon grand frère disait que le seul endroit où on se repose, c'est le boulevard des Allongés. On ne se repose jamais. Je vais peut-être écrire parce que j'ai eu une expérience assez agressissante aussi bien sur le plan sportif que sur le plan politique. Il faudra bien que je mette ça à votre disposition pour écrire plutôt que d'en parler. Avec la retraite du premier dirigeant africain de l'histoire de l'IAF, l'Afrique perd un poste très stratégique du monde sportif. Le vieux lion quitte ses fonctions sans avoir vu une grande compétition mondiale organisée sur son continent. Mais la Mindiak promet de rester au service de l'athlétisme africain. Mahmoud, que retenir des 15 ans de la Mindiak à la tête de la Fédération internationale d'athlétisme ? Ce qu'il faut retenir, comme il l'a dit bien dans le sujet, c'est d'abord avoir permis aux athlètes d'avoir des bonnes conditions de vie. Parce que le sport, il y a des gens qui partent aussi pour gagner leur pain. Et ce n'était pas évident à l'époque quand ils rentraient dans l'instance. Mais ça a permis aujourd'hui d'avoir des Usain Bolt qui font rêver d'autres jeunes de pouvoir être dans l'athlétisme. Au-delà de ça, c'est d'avoir fait étendre la pratique de l'athlétisme aussi à travers tout le monde entier. Il l'a bien expliqué dans le reportage. Mais ça, avec des efforts qu'il fallait mettre en place. Comme les centres d'excellence, par exemple, où en Afrique, on a quatre grands centres d'excellence. En Inde, en Asie, un peu partout. Mais aussi avoir permis aux femmes de compétir dans des compétitions qui n'étaient pas destinées aux femmes avant. Maintenant, les femmes compétitent dans toutes les compétitions des corps de l'athlétisme au même titre que les hommes. Donc, on peut dire qu'il y a une certaine parité dans l'athlétisme différemment dans d'autres sports comme le football où l'avancée est timide. Je crois que c'est d'abord aussi les principaux faits d'armes. Après, du point de vue financier, pour que les compétitions soient vraiment rentables, tout près en 2008, la fédération n'avait presque plus de sous. Mais avec toutes les innovations qu'il a pu apporter, surtout en s'appuyant sur l'Asie, aujourd'hui, la fédération internationale d'athlétisme a des réserves qui lui permettent de rester pérenne plusieurs années pour pouvoir organiser ses compétitions. Donc, ce point-là aussi, c'est extrêmement important. Et l'autre point qu'il faut ajouter, c'est la lutte contre le dopage. Parce que l'athlétisme a été le fer de lance du point de vue mondial dans la lutte avant même que le comité mondial, l'agence mondiale du dopage, anti-dopage, soit mise en place. Et l'athlétisme d'abord, la fédération internationale de l'athlétisme qui a mis en place cette agence-là. Et finalement, ont été précurseurs dans le domaine pour que les autres sports puissent suivre le combat. Donc, c'est vraiment l'effet d'armes. Et aussi, bien évidemment, le dopage reste encore le point noir, même si ça ne dépend pas forcément de sa volonté à lui. Mais ils ont mis en place des mécanismes qui permettent de limiter les effets du dopage. – Un bilan positif pour Mahmoud. Gratien, vous partagez cet avis ? – Oui, un bilan positif. On voit bien, même au niveau des athlètes, surtout quand on résonne en tant qu'africains, quand on voit le nombre d'athlètes africains qui évoluent et qui ont des médailles, des médailles d'or. Et en plus, ils continuent à évoluer de l'Afrique. Parce que pour d'autres sports, on voit bien que les gens évoluent, même au niveau du football, ils évoluent en Europe, mais ils reviennent jouer en Afrique comme si vraiment on nous prêtait nos joueurs. Mais pour les athlètes, les athlètes kenyans, les éthiopiens qui évoluent au Kenya. Donc ça, c'est un point positif, disons, pour la media. Et en même temps, on peut souligner aussi, pour moi, je souligne, une bonne gestion de la fédération. Une bonne gestion, surtout une gestion financière, parce que souvent, on laisse des caisses vides. Mais il a su, il a eu une politique d'aller chercher l'argent. Et les gens même disent qu'il s'est beaucoup occupé de la politique plus que du sport, parce que pour avoir beaucoup d'argent, il faut faire de la politique, aller voir les financiers, aller voir aussi les décideurs qui peuvent débloquer de l'argent. Je pense que c'est un point positif pour lui. – Gemma Lamidiak a été le premier Africain à la tête de cette institution. Qu'est-ce que cela a apporté au continent ? – Ça a apporté au continent incontestablement une image positive, une attention particulière de la personne Lamidiak. mais ce que je retiens, c'est plus l'homme lui-même qu'à la limite, l'apport qu'il donne au continent qui est réel. C'est l'image, moi qui ne suis pas un très grand sportif, c'est un secret de Polychinelle, c'est le visage du continent africain dans les grandes institutions. Et je suis toujours frappé par cet homme, sénégalais, ça ne m'étonne pas, une vision absolument remarquable, un charisme absolument fou. Et il a pris une association, il a rendu une organisation internationale universelle. Et c'est la première chose qu'on retiendra. Et donc on retiendra que, parce qu'on a toujours envie de s'amuser, c'est l'agentur des Africains. Voilà un Africain qui prend une association qui était, voilà ce qu'elle valait, il lui a donné une vision mondiale, il l'a universalisée, et puis il l'a mondialisée, c'est-à-dire qu'il lui a donné le poids nouveau du sponsor, le poids nouveau de la télévision, des droits télé. Et donc il a sorti cette association de la clandestinité qui était la sienne, de la misère qui était la sienne, et il lui a donné un poids économique, financier colossal. Et ce poids-là, fatalement, bénéficie aux petites associations, et donc souvent africaines. Et donc son apport, en plus de l'image qui est la sienne, c'est aussi l'apport qu'il a donné. Alors ce n'est pas pour moi seulement un leader africain, c'est un leader universel, Diak. Et donc quand je regarde ça, je regarde ça de façon absolument remarquable. Il a fait face, et Mohamed l'a dit, au dopage. Sa réponse, en tout cas c'est ce qu'on en a gardé de loin, parce que je ne suis d'aucun secret, est extrêmement rapide, efficace. Tout le monde sait que le dopage existe, tout le monde sait qu'on se dope. Mais enfin, la question c'est, est-ce qu'on assimile, comme on l'a fait par le passé ? Comment elle s'appelle cette Américaine remarquable ? Florence Griffith-Joyner, qui était une reine absolue, qui régnait sur tout, et on a tous remarqué qu'elle était dopée. Mais toutes ces situations-là regroupées ont fait que la bonne gestion que la fédération a faite de ce dossier-là, a fait qu'on ne lui colle plus à la peau. Quand vous parlez du Tour de France, hélas, dans beaucoup de situations, ce qui est probablement parfois à tort, on vous parle de dopage. Quand vous parlez d'athlétisme pendant très longtemps, on vous parle de dopage, de moins en moins. C'est-à-dire que le bilan qu'on a tous de lui, c'est qu'encore une fois, il a pris une association, et lâche une organisation universelle. Chapeau l'artiste. – Alors Mahmoud, justement, c'est un Britannique qui va succéder à la Midiac. À quel chantier il devra s'attaquer ? – Le chantier qui doit s'attaquer, rapidement, c'est encore le dopage, malheureusement. – Pour vous, c'est vraiment le point noir ? – Oui, parce que M. Diac l'a dit aussi, l'un de ses regrets, c'est de ne pas avoir pu permettre aux grandes nations de se doter d'agences nationales d'antidopage. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de permettre de véhiculer une éducation sur le dopage pour permettre aux sportifs… – Oui, le Kenyan n'en a pas, rappelons-le, alors qu'au dernier mondial, les deux Kenyans ont été soupçonnés. – Exactement, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été très soupçonnés. Le fait d'avoir ces agents-là permet aux nations d'éduquer mieux les athlètes, mettre en place des mécanismes qui permettent d'entraver ceux qui auront envie de le faire avant que ça arrive au niveau international. Donc je pense que c'est sur ce point-là qu'il faudrait principalement s'appuyer. Le deuxième point, c'est peut-être le nouveau programme qu'il a mis en place pour que l'athlétisme soit enseigné à l'école. Maintenant, quel mécanisme trouver pour financer cela dans les écoles, sachant que pour faire de l'athlétisme, il faut des terrains, il faut un ensemble de logistique. Maintenant, c'est ce mécanisme-là peut-être qu'il faut trouver. – Et aussi au niveau des infrastructures, est-ce qu'il y a une carence quand même sur le continent ? – Oui, sur l'Afrique, effectivement, il y a quand même des pôles d'excellence qui dépendent d'abord des nations qui ont été les moteurs, comme le Kenya, comme l'Ethiopie, je ne vais citer que cela, parce que c'est leur sport favori et ils ont beaucoup investi là-dessus. Et bien évidemment, l'apport de l'agence, de la Fédération internationale d'athlétisme a été de les appuyer, de les aider à mieux innover dans les pratiques. Mais les nations dans lesquelles il n'y a pas une forte volonté politique, par exemple, vous avez le Sénégal où il y a le centre d'excellence, mais il n'y a pas forcément les meilleurs athlètes qui ne viennent pas du Sénégal. – Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Afrique. Et nous on m'a tout de suite. – Sous-titrage ST' 501